Le Conseil de sécurité de l'Union africaine appelle les acteurs politiques soudanais à mettre en place une transition consensuelle menée par un gouvernement civil. Cet appel a été formulé le 6 février 2023 à l'occasion de la 1137e réunion de l'organisation sur la mise à jour de l'anneau d'information sur la situation au Soudan. L'institution panafricaine a donc appelé les autorités de transition à la formation d'un gouvernement civil, à base élargie dirigée par un premier ministre nommé par consensus pour diriger la transition vers un nouveau régime démocratique au Soudan. Le Conseil de sécurité a d'ailleurs souligné qu'il est impératif de mettre en place cette transition conformément à l'accord 4 politique et aux aspirations du peuple soudanais. Toutefois, le représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine au Soudan, l'ambassadeur Mohamed Belaïch, a affirmé la solidarité de l'Union africaine au gouvernement et au peuple soudanais dans leur aspiration légitime à rétablir l'ordre constitutionnel au Soudan. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussafaki Mahamad, a exprimé lundi 6 février 2023 la solidarité de l'Afrique avec la Turquie et la Syrie à la suite des violents séismes qui ont frappé les deux pays. Le président de la Commission a à cet effet indiqué que l'Afrique se tient avec une solidarité inébranlable aux côtés du gouvernement et du peuple de Turquie et de Syrie et partage leur chagrin après les tremblements de terres dévastataires qui ont conduit à la mort de plusieurs milliers de personnes et provoqué d'importants dégâts aux infrastructures. Rappelons que ce sont plus de 20 000 personnes qui ont été tuées et des milliers d'autres blessées après les violents séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie lundi 6 février. Pour faciliter la collecte de données et l'établissement de rapports sur les progrès de la mise en œuvre des objectifs de la déclaration de Malabo du 2014 notamment sur le programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique, l'Union africaine a déployé des experts sur tout le continent africain pour former des représentants sélectionnés des États membres et des communautés économiques régionales dans le cadre du quatrième examen biennal du dit programme. Ces représentants sont issus de l'Union africaine, des États membres, des communautés économiques régionales, de diverses organisations et institutions, notamment des universités de la recherche agricole nationale et régionale et des services de conseil agricole. Ces formations, selon l'institution, permettront de partager les moyens d'améliorer le financement des investissements dans l'agriculture, d'éliminer la faim en Afrique d'ici 2025 et de réduire de moitié la pauvreté d'ici 2025 grâce à une croissance agricole inclusive. Ces formations sont dirigées par la Commission de l'Union africaine et l'Agence de développement de l'Afrique en collaboration avec des partenaires. Merci.